Bienvenue dans le débat de France 24, plongée dans la campagne électorale américaine aujourd'hui avec ce moment clé avant chaque élection présidentielle, les conventions qui permettent à chaque parti de lancer officiellement et en grande pompe leurs candidats. Cette semaine, les Républicains, pendant 4 jours, l'élite du parti s'est mobilisée pour présenter aux électeurs Mitt Romney. Avant qu'ils n'entrent dans le ring dans quelques heures, c'est Paul Ryan, son colistier, qui a enflammé le centre de conférence à Tampa, en Floride. Ce passage obligé de la campagne peut-il changer le rapport de force entre démocrates et républicains ? On pose la question à nos invités ce soir, Hélène Vasilina, vous êtes membre de Republicans Abroad, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Chip Seward également, ancien président de Democrats Abroad, membre aujourd'hui de Democrats Abroad. Soufiane Al-Sabag, spécialiste de la politique américaine et du parti républicain, auteur de plusieurs livres sur le sujet. L'Amérique de Mitt Romney aux éditions Démopolis en 2011. Et puis le dernier livre qui sort aujourd'hui, c'est ça ? La nouvelle droite américaine, toujours aux éditions Démopolis, évidemment, 2012, ça sort aujourd'hui. Et Martin Michelol qui nous a rejoint sur ce plateau, bonsoir. Vous êtes chercheur au German Marshall Fund of the USA, Paris, centre de recherche sur les questions transatlantiques, spécialiste également de la politique américaine. Et puis, dans quelques instants, notre correspondant qui couvre la conférence républicaine depuis Tampa nous rejoindra, Stanislas de Saint-Hippolyte. Alors, avant de commencer, je voudrais qu'on regarde les derniers sondages qui sont à notre disposition. Sondage d'abord national qui compare les intentions de vote pour Mitt Romney et pour Barack Obama. Donc, sur la semaine écoulée, tous les jours, il y a des nouveaux sondages. Mais vous voyez, la plupart sont favorables d'un ou deux points à Barack Obama. Le tout dernier de l'Institut Rasmussen donne les deux candidats, Barack Obama et Mitt Romney, à égalité, 45-45. Gallup donne un point d'écart en faveur de Barack Obama, 47-46. CBS également un point pour Barack Obama, 46-45. Et un sondage, il n'y en a pas beaucoup, donc il est intéressant de le noter, le sondage ABC News Washington Post réalisé en début de semaine qui donnait un point davantage à Mitt Romney. Cela étant dit, il faut quand même souligner pour nos téléspectateurs qu'aux États-Unis, ce ne sont pas les intentions de vote sur un plan national qui détermine le résultat de l'élection. Et donc, on va regarder tout de suite les intentions de vote découpées État par État. Alors, les rouges sont les États dont on pense qu'ils sont acquis aux Républicains ou qu'ils vont probablement voter Républicains. En bleu, les démocrates, il ne faut pas se fier à la quantité de rouges qu'on voit parce qu'en fait, tous les États ne portent pas le même nombre de délégués et c'est ça qui compte. Il faut regarder donc le nombre de délégués. Pour l'instant, Barack Obama est en tête avec 237 délégués, Romney, 206 grands électeurs, pardon, vous avez raison, grands électeurs. Ce sont évidemment des projections, sachant qu'il faut 270 grands électeurs pour accéder à la Maison-Blanche. C'est donc Barack Obama et les démocrates qui, pour l'instant, font la course en tête. On va écouter maintenant Paul Ryan, dont le discours hier a enflammé le centre de conférence de Tampa en Floride. Je n'ai jamais vu d'opposants si silencieux sur leur bilan et si désespérés de vouloir garder leur pouvoir. Ils sont à court d'idées. Leur temps est révolu. La peur et les divisions, c'est tout ce qui leur reste. Hélène Vazilina, votre réaction après le discours de Paul Ryan en écoutant. Est-ce que c'est ce que vous attendiez ? Écoutez, je pense qu'il a fait un très bon discours. Je pense qu'il a parlé très clairement, avec précision. Il a parlé des mots simples à tous par terre de délégués venus à la Convention républicaine. Comme vous le savez, il y a au moins 2000 délégués qui viennent et qu'ils ont voté en majorité, évidemment, pour la nomination de Métournay. Il a été ovationné, d'ailleurs. Tout à fait. Mais bon, il y avait 200 votes, je crois, qui sont partis à Brun Paul et quelques... Et quelques dissidences au sein du Parti républicain qui se sont faits jour. Oui, mais tout le monde savait qu'il allait être amené à la nomination. Donc, son message était très clair. Regardez le bilan. Regardez cet administrateur. Il a dit un président, un terme ou un mandat, cinq triads ou mille milliards de dettes, cinq mille milliards de dettes. Donc, il a dit, voilà, clairement, il faut tourner la page. On a perdu quand même, il faut le dire, on a perdu les États-Unis, on a perdu leur notation triple A. A, août dernier, qu'en est-il la dette qui avance ? Ils ont l'horloge de la dette à 15 triads de dollars. 15 mille milliards de dollars, oui. Oui, voilà, merci pour la traduction. Et puis, il faut qu'on arrête de dépenser l'argent, et je cite, arrêter de dépenser l'argent qu'on n'a pas, que nous n'avons pas. Donc, quel est le bilan ? Écoutez, nous, nous avons construit cela. Vous pouvez le faire. Et il a envoyé un message clair aux électeurs qu'il était temps de tourner la page. Et franchement, je pense que son message était très, très bien reçu. Est-ce que, Chip Seward, pour les démocrates, l'arrivée de Paul Ryan dans le jeu politique et la popularité de Paul Ryan et ses talents de showman qu'on a encore vus hier soir, est-ce que c'est quelque chose qui inquiète les démocrates ? Mais disons la chose suivante. Je pense que, bon, son arrivée sur la scène clarifie les choses. Parce que c'est lui qui est l'auteur du projet de loi budgétaire dans la Chambre des représentants, qui est un projet de loi qui aurait pour objet et pour conséquence de ramener le pays en arrière. C'est très clair. Il veut couper dans presque tous les postes de dépenses publiques. Il veut couper les dépenses du gouvernement. Sauf les dépenses militaires. Sauf les dépenses militaires. Il refuse toute augmentation d'impôts. Donc il veut que les riches continuent à payer moins, que la classe moyenne soit taxée plus, que les gens qui sont déjà pauvres le restent et deviennent encore plus pauvres. Il veut transformer tous les réseaux de soutien social en une espèce de marché. Ce qui veut dire que les personnes âgées n'auraient plus d'assurance santé. Donc clairement, il veut favoriser les gens qui soutiennent la partie républicaine, qui sont des richissimes, les compagnies d'assurance, les compagnies pétrolières. Je me permets de vous interrompre parce qu'il y a une dimension qui est très importante de ces conventions, qui est la dimension mise en scène, projection de la capacité à gouverner des différents intervenants, en l'occurrence du colistier dans l'attente de Mitromnay. Et donc la question, évidemment, qu'il y a des programmes qui vont s'affronter. Mais là, on n'est pas vraiment dans l'affrontement des programmes. On est dans la mise en scène d'un camp. Et puis la semaine prochaine, viendra le temps du camp démocrate. Est-ce que la performance de Paul Ryan inquiète le camp démocrate ? C'est ça, la question. Mais il parle déjà aux convertis. Donc ce n'est pas du tout étonnant qu'il soit ovationné. Il parle quand même devant toutes les télés des États-Unis. Oui, non. C'est-à-dire, il parle surtout à les républicains. Si on regarde l'audience, on voit surtout beaucoup de personnes âgées, presque personnes de couleur. Donc c'est une Amérique qui est déjà acquis à sa cause. Ce n'est pas la population de l'Amérique en général. Donc il n'y a pas de jeunes dans cette assistance. Les jeunes qui vont, eux, hériter de la dette créée par Bush, notamment avec ces guerres interminables qui n'étaient pas financées correctement à cause de la baisse d'impôts qu'il a consentie aux gens qui le soutenaient. Donc il a hérité Bush quand même d'un budget complètement déséquilibré et même excédentaire qu'il a transformé en situation complètement déficitaire. Vous n'avez pas peur de Paul Ryan. Est-ce que c'était ça la question ? Non, au contraire. On est content qu'il soit là. On va prendre le pouls à temps pas en Floride avec notre correspondant, Stanislas de Saint-Tipolite, qui a couvert cette convention pour nous, qui attend évidemment le moment fatidique, l'intervention de Mitromney. Stanislas, comment ça se passe ? Écoutez, ça se passe bien. En ce qui me concerne, ça se passe très bien. J'ai l'impression pour Mitromney, pour l'instant, vous voyez peut-être derrière moi la salle qui est encore vide. Bien sûr, on prépare, on met la dernière main à la scène pour le point d'orgue. Ce soir, le feu d'artifice, ce discours de Mitromney. Pour l'instant, une ambiance qui est montée crescendo. Le premier jour était relativement calme. Anne Romney a mis le feu. Chris Christie a mis le feu lui aussi un peu. Et puis, hier, Paul Ryan a vraiment pris la salle. C'était très impressionnant. Dans une salle qui était plutôt molle jusqu'ici. J'entendais un de vos invités qui disait qu'il y avait peu de jeunes. Effectivement, ce n'est pas un public qui crie, qui acclame trop. Normalement, c'est beaucoup de délégués. Les délégués, ce n'est pas le public républicain de base non plus. Donc, c'était une salle plutôt calme. Et hier soir, l'ambiance a vraiment pris avec ce discours de Paul Ryan, avec Condoleezza Rice aussi. Et ce soir, on attend beaucoup, beaucoup d'ambiance autour de Mitromney. A noter deux petits bémols dans cette ambiance, peut-être. Des partisans de Ron Paul qui ont mis un peu d'ambiance le premier jour parce qu'ils étaient un peu furieux. Et puis, quelques bémols aussi donnés par les commentateurs autour du discours de Chris Christie. Chris Christie, vous savez, il est présenté comme beaucoup comme l'étoile montante du parti. Il aurait refusé, selon le New York Post, c'est une source à prendre avec des pincettes, mais il aurait refusé le poste de vice-président parce qu'il vise 2016. Et beaucoup de commentateurs ont dit eh bien, c'est un discours pour lui en 2016 et pas tellement pour soutenir Mitromney. C'est vrai qu'il a peu parlé de Mitromney, mais il en a parlé quand même et il a fait son job, comme on dit ici. En tout cas, une ambiance qui monte et ça se passe très bien, je pense, pour Mitromney. Je pense qu'il peut être assez content pour l'instant des résultats de cette convention. Donc, il a fait le job, Chris Christie. Qu'est-ce qui motive ? Vous avez pu parler aux délégués qui sont présents à la convention. Qu'est-ce qui les motive, vraiment ? Ce qui les motive en premier lieu, c'est la question de l'économie. Ils ont tous cette impression de vivre moins bien qu'il y a 4 ans. Certains diront que ce n'est pas Barack Obama qui a créé la crise, mais eux sont persuadés que Barack Obama n'a pas la réponse, qu'il faut sortir Barack Obama de la Maison Blanche pour pouvoir remettre le pays sur des rails. Donc, l'économie, premier facteur, et derrière cela, bien sûr, mettre dehors Barack Obama. C'est le facteur unifiant des gens que l'on voit ici, avec qui l'on parle. C'est vrai qu'on parle avec des gens qui étaient, pendant le processus des primaires, pour d'autres candidats que pour Mitt Romney, qui étaient pour Rick Perry, qui étaient pour Michel Bachmann ou pour Herman Cain. Ils sont tous là. Mitt Romney n'était pas forcément leur premier choix, pas leur premier candidat. Ils commencent à se rassembler dans cette lutte contre Obama, dans cette volonté de sortir de ce qu'ils pensent être un mauvais pas pour l'économie américaine. C'est vraiment cela qui unifie, avec aussi, maintenant, un autre facteur unifiant qui est peut-être ce que les républicains sont en train de réussir à faire humaniser le personnage de Mitt Romney. C'est un mot qui revient beaucoup dans cette convention ici et dans les analystes, avec les gens que l'on peut croiser dans les discours ici. On a mis en avant sa femme, on met en avant ses enfants, on essaye d'en faire un père, un époux et quelqu'un de chair et d'os. C'est non plus la machine électorale qu'il a pu être, qui a gagné les primaires à coups de dollars aussi, il faut le dire. On change cette image et ça, ça commence à unifier les républicains ici. On le sent. Jusqu'ici, on avait l'impression de plusieurs sous-groupes chez les républicains. Je commence à avoir cette impression de famille républicaine, enfin. Martin Michelot, finalement, il n'y a pas beaucoup de surprises dans ces conventions. On sait, au début de la semaine, on connaît le déroulement de la semaine, on sait comment ça va se terminer. Donc, il n'y a pas réellement d'informations. Est-ce qu'on peut, est-ce que les républicains, en l'occurrence, peuvent vraiment gagner des points à l'issue d'une mise en scène comme celle-là ? C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'informations. Il y a juste des confirmations. Et moi, je pense que la confirmation, c'est la confirmation que Paul Ryan est en soi le bras armé de Mitt Romney. C'est quelqu'un qui est présentable et c'est quelqu'un qui est présentable à la base très extrémiste, très conservatrice du Parti républicain, donc le Tea Party, qui a longuement applaudi son discours hier. Mais il y a aussi des dissensions qui restent valables au sein du Parti républicain. Votre correspondant a bien souligné le discours de Kandil Itza Rice, qui a été plus chaleureusement applaudi que le discours de Paul Ryan. Kandil Itza Rice était secrétaire d'État sous l'administration Bush. On voit quand même des dissensions et on voit quand même un parti qui a du mal à s'unifier autour d'un candidat central. Après, moi, la deuxième chose que je trouve importante, c'est que ça pose foncièrement problème de dire qu'on doit humaniser Mitt Romney. D'ailleurs, on ne devrait même pas en être là. On devrait en être à dire ce que Mitt Romney peut faire. Or, le problème de la campagne, maintenant, c'est que Mitt Romney et Paul Ryan n'ont pas su injecter un vrai débat sur les idées. Paul Ryan, qui était connu comme ce qu'on appelle aux Etats-Unis un wonk, quelqu'un qui connaît très très bien les politiques publiques, hier, dans son discours, n'a pas su dire ce qu'il allait faire. Et depuis qu'il a été nominé... Mais est-ce que c'est vraiment l'objet de ce genre de discours ? Mais il faut... Justement, c'est une des seules plateformes où ils peuvent parler à toute la nation. Et Romney, lui, attend les débats. Or, on sait très bien que comme Nicolas Sarkozy en France, Barack Obama, excusez-moi, est très très bon dans les débats. Et donc, je pense qu'ils font une erreur stratégique en ne mobilisant pas la base sur des idées très fortes. Soufiane Al-Sabag, je rappelle que vous êtes auteur d'un livre qui parait aujourd'hui sur la nouvelle droite américaine, la nouvelle droite républicaine. Est-ce que ce n'est pas surprenant alors qu'il y a tout l'appareil républicain qui concentre ses efforts sur cette convention, qu'on voit encore quelques tiraillements à l'intérieur du parti, qu'on voit encore quelques dissensions qui peuvent se faire jour ? Je ne suis pas vraiment d'accord avec le fait qu'on voit des dissensions. La seule dissension majeure, c'est celle de Ron Paul. On a vu que Ron Paul a essayé de tirer son épingle du jeu dimanche avant le début de la convention. Effectivement, Ron Paul est un libertarien pur qui n'est pas prêt à faire des concessions avec l'establishment du parti. Pour ce qui est de la ligne plus tiparti, c'est-à-dire Michel Bachmann ou Hermann Cain pendant les primaires, on voit qu'ils sont largement rentrés dans le rang. Évidemment, peut-être pas tous ces électeurs des primaires se déplaceront aux urnes le 6 novembre. Mais on peut dire que de façon générale, ces électeurs plutôt conservateurs par rapport à Mitt Romney iront se déplacer. Et de ce point de vue-là, on peut parler d'union du parti républicain, à mon avis. Alors on va écouter Paul Ryan qui justement parle plus à la base républicaine. Et il expliquait en substance que l'autorité vient de Dieu et non pas du gouvernement. On l'écoute. Mais parfois, même les présidents ont besoin qu'on leur rappelle que nos droits viennent de Dieu et de la nature et non pas du gouvernement. Soufiane El-Sabag, est-ce que c'est un des enjeux de cette convention de parler, d'énergiser, comme on dit en anglais, la base du parti républicain ? Oui, tout à l'heure, vous demandiez si effectivement le lieu de la convention était un lieu plutôt de folklore ou plutôt un lieu où on expose des idées, etc. À mon avis, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plutôt un lieu de folklore. Et donc exprimer des idées très rassembleuses pour le camp républicain, notamment la religion, comme ici, c'est la formule gagnante, à mon avis. Et on voit bien que le but de Paul Ryan lorsqu'il parle de religion hier, c'était d'abord de rassembler son parti. Alors, Paul Ryan a même, je ne sais pas si les révélations étaient plus sur lui ou sur Mith Romney, c'était un peu les deux. Il a parlé de leurs goûts musicaux en expliquant que Mith Romney, finalement, il aime de la musique qu'on retrouve dans les ascenseurs d'hôtel. C'est un peu barbant. Et que lui, il écoute du heavy metal, les Zeppelins, etc. Est-ce que pour vous, pour le camp républicain, il faut en passer par là pour élargir sa base et humaniser le ticket Romney-Ryan ? Je pense que Ryan, pour Romney, c'était un atout aussi. Il est jeune, il a 42 ans, il a été élu quand même six fois, pour le rappeler. Donc, c'est quelqu'un qui aime... Depuis 28 ans, il est en politique. 26 ans. 26 ans. 26 ans. Donc, il a été élu six fois. Il a cette habitude de parler, d'énergiser, comme vous disiez tout à l'heure. C'est vrai, c'est un jeune homme ambitieux. Et aussi, il est un peu plus à droite que Romney. Or, on voit que c'est un avantage de rallier cette partie droite et comme on disait tout à l'heure, de ramener cette droite vers le centre puisqu'il faut, il faut diriger au centre du parti. Donc, il faut ramener tout le monde et tout le monde est derrière. Mais toi, on a pris ce qu'il a gagné ses 2200 électeurs. Je crois que c'était avec les votes de New York de 170 délégués. Ça y est, ils étaient over the top. Ils ont gagné ça. Donc, Paul Ryan apporte cette jeunesse. Il présente une autre image de Romney que Romney l'a, plus âgé, une génération. majorité démocrate, d'ailleurs. Tout à fait. Donc, il a ce que Maitre Romney n'a pas. C'est-à-dire, il remplit ce vide jeune père de quatre enfants, femme qui vient du sud. Enfin, il y a plein d'arguments pour lui et puis les démocrates vous dirait que RR, ils ont pris les initiales de Ryan Romney qui poursigle à Rolls-Royce. Mais, pensez-vous bien que... les démocrates nous diraient ça ? Pensez-vous bien que c'était plutôt Comment ça c'est évident ? Attendez, excusez-moi. Comment ça c'est évident ? Mais parce que c'est le parti des riches. Bon, on va arrêter la première partie du débat là-dessus. On se retrouve dans quelques instants après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada